Quelle sera ta réaction si tu surprends ton gars en train de te tromper avec ta meilleure amie? Ça m'est déjà arrivé. Godness! C'est quoi? C'est de la sauvagerie. Quoi? Ah ouais? Oui. C'est ma meilleure copine que j'attrape, c'est pas le mec. Oui. Je veux pas trop m'énerver, mais ça passe. Hein? Tout dépend de comment on voit l'action. Ah bon? C'est chignol, ça rasse. Je fais comme si je n'ai rien vu. Bah, c'est normal que je le prenne mal, non? J'aurais l'impression que je vois quelque chose de pourri, quoi. Je les laisse, je pars, c'est tout. Mais tape la fille, si je peux même, j'engage avec le gars. Nous n'avons pas les égaux dans mon pantalon, il y a les roya dogo. S.E.T.G. Et alors? Salut tout le monde, ici c'est Laetit. Comme d'habitude, les gars, vous savez déjà quoi faire? J'ai encore besoin de me justifier. Vous connaissez à mon niveau. Abonnez-vous. Partagez les gars, partagez. Depuis là, ça traîne, ça traîne. Moi, je vais atteindre 40 ou 50 000 ou même 100 000 abonnés à la fin de l'année. Donc, abonnez-vous. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer une petite communauté qui m'est chère et qui me boude depuis les Sénégalais. Je vous ai déjà fait deux fois. Je vous ai déjà fait deux dédicaces, mais... Bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc, coucou les Sénégalais. C'est l'étit depuis le camion et plus souvent abonnez-vous. Voilà. Quelle sera ta réaction si tu subtenais ton gars en train de te tromper avec ton meilleur et ton meilleur ami? Enfin, vous avez compris. Oui, je sais. Pour les plus curieux, je vais donner ma réponse à la française. J'ai donné. Vous doutez, je vais donner. Mais avant d'abonner tout d'abord, d'abord partagez, liker et commenter. Merci. Salut. Bonjour. Salut. Comment t'appelles ma belle chérie? Carole. Léa, Samantha. Vanessa. Je m'appelle Naomi. Ah, Naomi. Comme Naomi quand même? Oui. Avec lui de la même façon? Oui. Ah, ok. Naomi, est-ce que tu sais même dans quelle émission tu es? Non. Non. Ok, regarde ma caméra. Sache que tu es dans, c'est free. Tu connais le thème, je suis free, non? Non. Non? Non? Tu connais pas le thème quand même? Gars, je suis free. Donc, gars, je suis relax. Oui, je connais. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu es là pour fric toi-même? Oui. Ah, c'est très bien ça. Si tu prends par exemple, disons ta meilleure copine en train de te tromper. Bon, tu prends plutôt ton mec, genre le gars que tu kiffes quoi. Peut-être en mode du même ton fiancé hein. Avec ta meilleure amie en train de te tromper, ta meilleure amie genre, peut-être même ils sont en train de faire des trucs bizarres sur le lit là. Qu'est-ce serait ta réaction? Bon, je veux pas trop m'énerver mais ça passe. Hein? Ton gars, ton fiancé. J'ai un gars avec qui tu vas faire, dans deux semaines tu vas te marier. Toujours moi ta meilleure, ta bestie, le lit. Tu m'énerver mais, tu sais on garde pas rancune. On garde pas trop rancune. Je vois les gens s'ils m'amusent. Je vois les gens s'ils m'amusent. Et bon, disons que le mariage, comment nous sommes-tu? Tu continues? Ben y'a plusieurs hommes d'ailleurs. Ah! Donc tu vas banquer ce gars là? Y'a pas de problème. Ah bon? Wow! Donc tu vas même pas... Je sais pas moi. Et comment tu fais pour se prendre ta colère là? Bon, ça dépend. Je reste, je me pense puis à ça. Je me distraie avec beaucoup de choses. Un peu de tout, puis ça passe. Quelle sera ta réaction? Si tu surprends ton gars en train de te tromper avec ta meilleure amie. Genre en train, tu le surprends genre, peut-être au lit. Quelle sera ta réaction? Je fais comme si je n'ai rien vu. Je constate juste que j'étais avec deux hypocrites. Et je me sens soulagée. Ah bon? Tu ne fais rien? Tu ne le casses pas? Tu ne passes rien? Tu ne fais même pas la bagarre avec quelqu'un? Il ne fait rien du tout. En fait, j'aurai un sentiment de dégoût. J'aurai l'impression que je vois quelque chose de pourri, quoi. C'est tout. Mais après là, je ne veux même plus le sentir. C'est tout. Wow! Elle vit chez plutôt un ficole. Non, tu ne veux même pas te... Je sais pas moi. Exploser, exprimer ta colère, rien. Pourquoi je vais me punir de la faute des autres? Pourquoi je vais me mettre en colère, punir mon organisme par rapport à deux personnes en qui j'avais confiance? Ouais. On parlait d'un gars que tu kiffes à moi. Un gars peut-être qu'on dirait ton fiancé comme ça. Oui. Je constate juste que ce n'était pas le bon, non. Je laisse tomber. Fais voir les gens s'ils m'amusent. Ok, Elbi, s'il vous plaît, dis-nous. Est-ce que c'est une situation qui est déjà arrivé à quelqu'un que tu connais dans ton entourage? Ça m'est déjà arrivé. Godness! C'est quoi? C'est de la sauvagerie. Quoi? Ah ouais? Oui. Et comment ça s'est passé? Comme je l'ai dit. Waouh! Je n'ai pas réagi. Ils sont là-bas, ils bégayent. Moi, je ne veux rien savoir. C'est tout? Oui, je ne veux rien savoir. Quelle serait ta réaction, n'est-ce pas? Si tu surprends ton gars en te tromper avec ta meilleure amie, tu le surprends en action? Je l'ai dit, je rentre directement. Ah ouais? Tu ne fais rien de... C'est assez sali. Et puis, tu fais comment des deux? Je les laisse, je pars, c'est tout. Quelle sera ta réaction, n'est-ce pas? Je veux la vraie réponse. Je veux ton vrai ressenti. Quelle sera ta réaction si tu surprends ton mec en train de draguer, de draguer ta meilleure pote, ta meilleure copine? Bah, c'est normal que je le prenne mal, non? Je vais évidemment le prendre très mal même. Genre? Ce n'est pas normal. Ah bon? Hum hum. Le plus important, c'est la santé. Des deux, tu vas reprimander qui? Bon, disons que dans le... Ça dépend du comportement de la fille. Ah ha! N'est-ce pas? Hum hum. C'est-à-dire? Si elle aussi est en train de draguer, bon, les deux, on tord du coup, bon, on fait quoi avec ce genre de personne. Ah, et si c'est le gars qui a dragué la fille? Si ce n'est que le garçon, ah, basta! Et tu gardes la fille? Tout dépend de comment on voit l'action. Ah bon? Oui. Ça dépend de toi, selon ton point de vue, tu vas l'action, tu verras l'action? Non, mais ça dépend. Non, si le gars, la fille aussi, elle est intéressée. Déjà, elle fait aussi ces trucs-là, il ne sait pas. Hum hum. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si c'est d'un côté, j'élimine en fait la personne qui est... C'est ma meilleure copine que j'attrape, ce n'est pas le mec. Tu entends ce qu'elle dit, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu as? Tu me poses la question? Déjà, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de copains, donc c'est un peu difficile d'imaginer. Mais bon, je ne suis pas déjà à... Donc je rentre sur moi, et voilà, la suite, on voit. Ah bon, c'est comme ça que tu es? Parce qu'en même temps, crier, ça ne va pas changer trop les choses, tu vois. Ah si, ça change. Ça change. Parfois, il faut crier pour se faire entendre. Ah d'accord. Il ne faut pas toujours être docile à chaque fois. Mais dis-moi, tu attrape ta meilleure copine. Est-ce que Nago a fait quoi? C'est ton mec qui la drague? Ou le problème? Le mec drague comme il drague n'importe quelle idée, on ne le surveille pas, là c'est clair. mais ma copine à moi, elle est censée être celle qui va plutôt dire que j'ai vu ton mec ici, mais pas elle qui va rester là. Non, là c'est elle la personne qui m'a trahi. En même temps, c'est pas toi aussi son point de vue parce que, c'est pas, du moins, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que les hommes sont comme si. Non, je trouve que, à un certain moment aussi, tu dois choisir la personne qui, voilà, peut-être a une vision avec toi et qui veut aller loin et tout. parce que, pour moi, on ne se met pas en couple pour rien. Tu vois, bon. Et maintenant, ta copine aussi, c'est vrai qu'elle est quand même censée te... Elle n'est pas censée faire ça, ça veut dire qu'elle n'est pas ta copine. En fait, ce n'est pas ma copine. C'est pour ça que j'ai dit que c'est elle que je vais prendre, pas le gars. Bon, comme tu as dit que tu prends ta copine, tu vas la faire quoi? Tu vas faire quoi? Concrètement, la femme n'a que sa bouche, hein. Non, tu n'as même pas de chamabel? Je ne sais pas, ça dépend d'abord du gabarit. C'est la plus forte que toi. Tu parles, c'est moi, tu parles parce que... C'est la plus forte que moi, j'utilise juste ma bouche. Peut-être que c'est le... Mais si j'ai la momming, les gars, c'est-tu la copte, tu les chicottes, c'est ça? J'ai fini avec sa race. Femme, donc tu préfères laisser le gars qui est fautif? Parce que la gaule est... Je ne sais pas. Avec le gars, on ne sait pas où est-ce que ça peut aller. On ne sait pas, c'est pour toujours, en fait. Donc, pour toi avec ta copine. C'est peut-être une copine d'enfant, on ne sait pas. Mais en même temps, on ne se met pas avec quelqu'un justement pour... Du moins moi, parce que j'ai des principes. Et je suppose qu'une femme, une fille qui se respecte à des principes. Donc, en même temps, si tu veux te mettre avec quelqu'un, vous vous mettez d'accord. Où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut produire? Et voilà, sur cette base-là. Maintenant, tu me trompes? Oui, ça peut arriver. Peut-être une fois, parce que oui, en même temps. Mais quand même, il faudrait qu'on mette quand même les... À partir de là, on doit mettre les choses. Ok, genre, tu me trompes, c'est quoi la suite? Parce que... À partir du moment où tu as déjà trompé ou bien, quand il te fait les avances? À chaque étape. L'homme, c'est l'introspection. Donc, à chaque étape, on se pose des questions. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va jusqu'à ce qu'on arrive quelque part? Je me dis... Est-ce que tu sais que tu peux être d'accord sur tous les points avec ton copain? N'est-ce pas? Mais il arrive un moment où il est égaré, un moment d'égarement, on va dire comme ça. Où il est tenté d'aller voir ailleurs. Pas qu'il n'y ait plus, en fait. Mais il veut des expériences nouvelles. Voilà, c'est justement pour ça que je dis, tu m'as trompé, d'accord. Je peux pardonner peut-être la première fois et tout. Mais comme c'est avec la meilleure amie? Nous sommes dans le corps de la meilleure amie. Avec la meilleure amie. Je ne suis pas avec elle. Je l'ai déjà mis de côté. Mais attendez-moi, je vais m'aller figer une question. La meilleure amie est restée tranquille. Le gars a commencé à lui faire les avances. Tu as découvert. Pour comment? Donc, tu t'en prends. Tu laisses le gars. Pas que tu laisses le gars, mais la meilleure amie. Tu es ma meilleure amie. Le mec te fait les avances. Fais-toi quoi au gars? Au gars. Au gars. Au gars, j'ai dit poser nos mains à la fille. Bon. Ça va non? C'est fini. Et toi non? Ma copine, en fait, tu étais censé me dire d'elle au départ. Non, c'est vos derniers mots. Vous banquez la copine et le gars, vous? Non, je ne banque pas ma copine. Je gère avec elle. Tadib, je gère le gars. Je gère le gars et je banque la copine. Mais maintenant, quand tu dis que tu gères la fille, Tadib. Je m'emporte. Je fais en sorte qu'elle sache que je suis vraiment fâchée contre elle. Après, je ne sais pas si on va s'entendre de nouveau comme avant. Mais pour le moment, je fais ça. Mais maintenant, avec le gars, bon, ça dépend maintenant du cœur. Avec le cœur, si on a mis le cœur ou pas. On va voir si on va revenir ou pas. Et toi, dis-moi, tu as dit que tu gérais. Ta façon de gérer, c'est comment? Avec le gars. Donc, déjà, dépendamment de la relation, je voulais savoir si c'est juste un petit flood ou bien si c'est qu'il était vraiment engagé et tout. Donc, en fonction de cela, maintenant, soit on coupe les ponts, soit on s'arrange. Et en même temps, ça peut arriver. Donc, il faut penser qu'on fasse comme si c'était tabou. Ça peut arriver. Donc, on peut se mettre. Et avec la fille? Bon, je vais tout simplement plutôt considérer comme ma copine. Il y aura le respect. On va rester respectueuse. Mais pas plus. Pas plus. Merci à Samy et à Vanessa d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment très gentil. De rien. Merci à Carole d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment très gentil. Je t'en freine. Ok, merci à Elvige d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment très gentil et éducatif. D'accord. Merci à vous aussi. Voilà pour moi, c'est le moment pour moi de vous donner ma réponse. Si je supprenais mon gars en train de me tromper dans mes amis. Franchement non. Bon, vous voyez comme je suis agitée non? Je suis ma amie bagarre. Mais comme je n'ai pas la force, je ne peux pas chercher la bagarre et perdre. Mais si j'étais sûre que vous tapez la personne, on bagarre. On va bagarrer mon gars, tu es malade. Elle veut me bagarrer. Elle veut me bagarrer. Elle tape la fille ici, je peux même. J'engage avec le gars. Je blague avec qui? Merde. Vous me prenez pour une conne. Non, non, non. On va se finir. On va se tuer. Voilà. Je tue moi la vérité. Parce que les filles qui disent que non. Je vais laisser. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Merde. Je ne laisse pas. Vous bagarre. Voilà. C'est ma réponse. J'ai mis les organes. Il m'en fout. J'ai mis les organes. Voilà. C'est ma réponse. Pour ceux qui disent que j'ai répondu. Voilà, c'est ma réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter. C'est très important. Même si c'est pour me dire que j'ai donné un kiappé pour vous. Je m'appelle à peu près. De liker. C'est très, très, très important. Liker. Partager. Et surtout, surtout de vous abonner. C'était Leti. Salut.